... Vessels for Sunshine Une courte vidéo sur la création de la sculpture pour Philippe et Sonia Mer. La sculpture a été installée au mois de juin 1991 à l'établissement pour personnes âgées, résidence Belle Rive, à Cortaillot en Suisse. Le travail sur la sculpture a commencé le 24 avril 1991 à l'atelier Enro à Cuercetta en Italie et s'est terminé un mois plus tard le 30 mai. La pierre est un granit rose du Bengal, une variété indienne extrêmement dure. Le bloc original mesurait 1,80 m sur 1,20 m pour une hauteur d'1,20 m et pesait approximativement 6 tonnes. La pièce finale mesure 1,40 m à son point le plus élevé. 2,50 m de diagonale et pèse un peu plus de 3 tonnes. Une citation de l'essai de Primo Levi, une bouteille de soleil, est peut-être la meilleure indication sur mon intention de créer la sculpture pour un site aussi spécifique. L'homme est un constructeur de réceptacles. Une espèce qui n'en construit pas n'est pas humaine par définition. En bref, il me semble que fabriquer un réceptacle est un indice de deux qualités qui, pour le meilleur ou le pire, sont délicieusement humaines. La première est la capacité de penser au lendemain. Et la deuxième qualité spécifiquement humaine est la capacité de prévoir le comportement de la matière. Certains plants ont été tournés à Enro, une grande fabrique industrielle de marbre, avec un petit atelier de sculptures, perdu au milieu. ... 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 Sous-titrage MFP. ... 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